Bonjour et bienvenue, on est de retour sur Grounded. Personnellement, j'aimerais vraiment appeler ça la 2.0, mais c'est la mise à jour 1.3 qui change énormément, énormément de choses par rapport à sa sortie initiale. Vous avez du rajout de contenu avec des mutations, les armes ont été aussi un peu changées, genre la mécanique de combat, surtout avec les armes à deux mains. Il y a pas mal de changements pour la survie aussi, tout ce qui est nourriture, boissons, soins, etc. Bien sûr, les difficultés aussi ont été un peu mieux balancées qu'avant. Donc il y a beaucoup de changements et bien sûr, beaucoup de rajouts en construction et tout ce qui va avec. Donc je me suis dit, c'est peut-être le bon moment d'y retourner. Personnellement, j'ai fait à peu près une cinquantaine de vidéos quand le jeu était sorti. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le jeu et j'avais vraiment envie de trouver une raison pour me replonger dedans. Donc je pense que c'est une très, très bonne raison. Donc solo, nouvelle partie. Alors, on peut faire personnaliser, on peut faire du créatif, ça aussi c'est nouveau. On peut faire de la survie. Donc on va se mettre en impitoyable. Moi, j'avais joué, j'avais découvert le jeu en impitoyable. Je le trouvais très bien, honnêtement. Il y avait bien sûr des moments un peu plus difficiles que d'autres. Mais honnêtement, la difficulté était déjà très bonne à la base. Donc là, elle va être encore un peu plus améliorée, un peu mieux balancée. On peut voir aussi les paramètres du monde, tout ça. Mais bon, vu que nous, on ne fait pas un truc custom, on ne va pas les changer. Donc on va se mettre en impitoyable et on va se lancer. Donc on a toujours nos quatre personnages, nos quatre enfants. Donc je crois que j'avais pris Max. On pourrait peut-être changer, je ne dirais pas non pour prendre Pete. Mais au final, je crois qu'on peut de toute façon changer les personnages quand on veut. Allez, on va prendre Pete. J'ai envie de reprendre Max personnellement. Mon nom est Peter. Mes amis me appellent Pete. On va prendre Peter. Allez, c'est pareil. C'est parti, changer de mode. Non, c'est parti. C'est parti. Alors, nom du monde du jardin. Je crois que je l'avais appelé l'enfer la toute première fois. Je crois que cette fois, on va... Le retour en enfer. Voilà, c'est très bien. Aussi, petite information, j'ai pas enlevé, dans les options on peut le faire, mais j'ai pas enlevé le fait, le visuel en fait des araignées. Donc, si vous aimez pas les araignées et que vous avez une phobie par rapport à ça, je conseille de pas regarder le jeu. Parce qu'il y a des araignées qui sont vraiment bien dégueulasses, même si vous avez pas vraiment peur ou vous avez pas de phobie par rapport à ça, elles sont vraiment bien dégueulasses. Donc, je conseille de pas regarder ça. Voilà, ça c'est un petit truc que je préfère prévenir parce que des fois ça peut être assez flippant. Et c'est honnêtement, le jeu en général... Alors oui, c'est des enfants dans un jardin, mais honnêtement, il y a tout pour faire une superbe aventure en fait. Il y a une sorte de donjon de grotte et tout ça, on peut aller très profond. Il y a l'extérieur avec des sortes de forêt entre parenthèses, vu que c'est un jardin énorme. Il y a énormément de différentes choses en fait. Donc, c'est pas vraiment genre un jeu pour enfants. C'est même pas du tout un jeu pour enfants. Il y a énormément de craft, énormément de choses. Donc, un très très bon jeu. Et encore une fois, il est sur le Game Pass si vous êtes intéressé. En tout cas, nous, on va... Donc, je vais lancer cette survie. Je vais sûrement avoir plusieurs épisodes, des fois des longs épisodes. Je les mettrai dans la playlist, bien sûr, si vous êtes intéressé à regarder. Je les mettrai aussi pour les membres, pour que les membres en fait puissent les voir en avance. J'espère que j'aurai le temps en fait de finir le jeu, en tout cas une deuxième fois. Mais voilà, si jamais les épisodes mettent un peu de temps à sortir, c'est parce que, voilà, on est en fin d'année et tout ça. Mais ouais, honnêtement, c'est un super jeu. Donc, je le conseille vraiment. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de ce style je crois qu'on peut on peut trier aussi très bien et après on a le set donc régénération filtre et régénère la santé en continu bonus d'ensemble d'équipements donc voilà vu qu'on a les trois parties que si j'enlève une partie du coup on perd l'effet du set donc c'est vraiment cool honnêtement c'est vraiment cool ce système là on va on va corriger ça le laser et après je pense que ça va être la fin de notre petit épisode on va voir un peu ce qui se passe voilà c'est pas exactement finir on a celui là qui fonctionne pas très bien donc on va aller voir ce qui se passe mange 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 très bien je veux bien récupérer de l'eau revient ici très bien la sève c'est important il est où le laser il est là donc ces saloperies elles sont en train de bouffer le câble en fait nickel honnêtement on est mort plusieurs fois on aurait pu éviter de mourir si j'avais suivi un peu le le scénario mais c'est pas grave alors c'est là pourquoi il nous demandait de faire une torche on peut bloquer oui on peut toujours bloquer ça va très bien parfait on va récupérer ça aussi ça il faudra s'en rappeler quoi que je peux le détruire oui je peux le détruire ça va me permettre de découvrir il y a plein d'endroits comme ça qui sont bloqués par exemple vous n'avez pas le bon outil parce qu'il y a des outils de de comment dire de différents tiers je crois que ça va de 1 à 3 si je m'en rappelle bien et du coup il va falloir se rappeler en fait qu'il y a un endroit spécial par exemple que vous pouvez pas prendre pour le moment et mais que plus tard vous allez pouvoir récupérer on va récupérer toutes ces pierres on les mettra de côté si besoin genre là il me faut marbre robuste donc 2 donc là il me faut le tiers 2 pour casser ça par exemple l'appareil c'est niveau 2 on a récupéré un nouvelle couleur pour le scabby ça aussi on peut l'utiliser pour faire des torches je crois mais des torches qui restent sur le sol très bien je me fais poursuivre on va virer la torche normalement le câble est bon ou pas on vérifie normalement je crois que c'est bon ouais c'est bon c'est bon très bien ça aussi faut le faire en jeu honnêtement faut faut avoir les cartes de tous les animaux et tout ça on peut avoir des cartes en or aussi ça viendra plus tard l'acarien très bien et moi la chose que je préfère dans le jeu c'est les différentes builds en fait qu'on peut faire c'est un peu abusé je trouve pour un jeu comme ça qui paraît extrêmement simpliste puis au final la différence de build qu'on peut faire moi j'avais un j'aimais beaucoup l'arbalète extrêmement puissant et c'était vraiment fun de jouer à l'arbalète donc ben voilà c'est parti et voilà on était censé faire ça complètement zappé mais on était censé faire ça du coup alors ben du coup on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour le premier épisode je pense que c'est bien une cinquantaine de minutes et tout ça on est mort je vous ai montré toutes les mécaniques du jeu c'est bien on est mort on a crafté on a tué on a combattu on a construit on a exploré on a fait un peu d'histoire on a vraiment absolument tout fait donc ça c'est cool on va continuer la prochaine fois faut que je fasse du tri dans mon inventaire peut-être que je fasse des coffres ou des trucs comme ça faudra aussi qu'on aille qu'on retourne vous savez à la machine du début pour analyser tout ce qu'on a récupéré parce que ça va nous permettre de débloquer encore plus de craft on peut mettre des points de repères broche à rôtière ça aussi ben attendez on va en mettre une là très bien je pense que pour ah j'ai vraiment plus l'habitude de de crafter des trucs moi comment on fait placer ok c'est bon j'ai l'habitude d'aller avec espace et tout enfin bref c'est pas grave nickel on peut allumer le feu et après on cuisine ça normalement on peut mettre plus de choses c'est quoi c'est trois limites ouais c'est trois le maximum donc on attend un peu puis après on le récupère si jamais on le laisse trop je crois que ça brûle ah mais voilà on va s'arrêter là pour le moment comme j'ai dit et on continuera donc la prochaine fois on ira ah oui faut faire attention les fourmis elles aiment bien bouffer ce qu'on ce qu'on met en à cuire on ira analyser ce qu'on a récupéré et on ira avancer on va aller avancer aussi dans l'histoire donc on va devoir aller près de l'arbre du grand arbre donc on fera ça ah normalement ouais c'est bon ouh vous avez vu le changement de couleur c'était pas comme ça dans l'original ok nickel on a pris et non on a pris avant que tu prennes c'est super stylé maintenant ça c'était pas comme ça je suis quasiment certain que c'était pas comme ça et maintenant on a ça et ça nous fait un repas donc ça nous donne soigne repas bien nourris ça nous soigne aussi donc ça c'est vraiment cool donc ouais en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine encore une fois tout est dans la playlist regardez la playlist de Grounded il y a mon premier ma découverte en fait et après il y aura donc ces épisodes là ces nouveaux épisodes de la version 1.3 si vous êtes intéressés et merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien tchao tchao et merci beaucoup